Musique J'ai créé ma société après avoir été émancipée car à l'époque la majorité était à 21 ans et le greffe du deuxième arrondissement j'y suis allé le jour de mes 18 ans et donc si vous voulez j'ai jamais envisagé de travailler autrement que comme mon compte parce que j'avais un caractère impossible et c'était très difficile pour Alfa Romeo je posais des panneaux et à Nounancourt sur la National 12 des vieilles personnes se sont sorties en me disant vous ne pouvez pas couper tous les arbres vous vous rendez compte ce que vous faites je vois un arrêt d'autocar, il n'y avait pas d'abribus écoutez si je vous mettais un abri là parce que toute la journée voilà comment on démarrait l'histoire des abris c'est bien en se rendant compte que ce qu'il faisait était certainement pas pérenne et durable qu'il a tout de suite rebondu sur une idée qui a été l'abribus publicitaire et puis très tôt il a aussi évoqué la problématique de l'entretien et de la maintenance qui était un élément essentiel de la réussite du concept puisque si cette idée avait été installée et qu'au bout de quelques semaines les glaces avaient été cassées l'idée n'aurait pas fait le tour du monde écoutez le groupe a été créé comme vous le savez en 1964 par Jean-Claude Decaux l'idée de l'abribus a été une idée très importante une nouvelle idée mais ce qui a été encore plus important ça a été tout le service qui a accompagné cette nouvelle idée et surtout la vision de très rapidement essayer de les internationaliser une des volontés de mon père ça a été très tôt d'internaliser la partie recherche et développement du groupe et d'asseoir aussi notre partie de recherche et développement sur des partenariats avec des grandes universités ou des grands partenaires c'est vrai qu'une des maximes que notre père nous a inculquées et qu'il a inculquées à l'entreprise JC Decaux ça a été la maxime suivante ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait la prise de risque a toujours été encouragée chez nous et on l'a pris à de nombreuses reprises et nous-mêmes ses fils nous l'avons prise en allant défricher des terrains inconnus dans notre métier puisque nous avons ouvert quasiment 55 pays en moins de 20 ans chaque pays dans lequel nous opérons a les mêmes critères pour nous d'efficacité et de qualité du travail La première responsabilité que nous avons en tant que chef d'entreprise c'est de préserver autant que faire se peut l'emploi de nos salariés et historiquement une des valeurs que nous a inculquées notre père ça a été de ne pas utiliser l'emploi comme une variable d'ajustement d'être extrêmement exigeant avec nos collaborateurs mais de véritablement faire de l'emploi un moteur pour la motivation de nos équipes le deuxième point qui est important pour nous c'est que notre industrie ait le moins d'impact sur l'environnement possible le moins de consommation possible de CO2 sur notre parc de véhicules du matériel recyclable ou du matériel recyclé pour la production de nos produits et je pense par exemple à nos abris d'autobus aujourd'hui ou même à notre vélo en libre-service Chaque jour à Paris un tramurus nous faisons en gros 50 000 km par jour Le troisième élément qui est aussi très important c'est la capacité que nous avons à créer pour les collectivités locales ou pour nos annonceurs un cycle de vie pour nos produits le plus propre possible donc au sein du groupe JC2CO les activités bien évidemment et notre rôle sociétal et environnemental sont avant tout extrêmement concrètes et ciblées sur les populations qui constituent notre entreprise mais aussi tout l'environnement, tout l'écosystème qui est autour de nos produits que ce soit en France ou à l'étranger L'avenir de l'entreprise c'est de rester la société la plus créative et la plus innovante conserver bien évidemment et attirer les meilleurs collaborateurs et je ne vais pas vous dire qu'on voit l'avenir en ce moment de manière absolument radieuse parce que la situation est effectivement difficile et voire préoccupant dans un certain nombre de marchés par contre ce que l'on sait c'est qu'on est plus concentré que jamais pour faire de notre modèle économique un modèle pérenne et surtout un modèle dans lequel on a encore beaucoup de choses à conquérir puisque nous n'avons finalement que 10% du marché mondial donc il nous reste 90% à conquérir Il vaut mieux être numéro 2 que numéro 1 parce que quand on est numéro 2 on a envie d'être numéro 1 et c'est je pense le travail de la seconde génération voire de la troisième et de la quatrième s'ils souhaitent poursuivre cette destinée mais il y a de quoi faire hop et Sous-titrage FR ?